Animateur de rue Non-George Taibenson était abonné au micro des grandes soirées et galas présidentielles. Un privilège qui en cache un autre, celui d'accéder à Félix-Soufette-Boigny, côté cours et même côté jardin. Je l'ai vu, vraiment dans sa chambre, en train de mettre ses chaussettes. Il me dit « Alors, vous êtes prêts là-bas ? » Je dis « Oui, monsieur le président. Bon, il faut me dire un peu l'atmosphère. » Félix-Soufette-Boigny était un passionné des combats de boxe. Il passait beaucoup de temps à suivre les duels devant la télé et même à organiser des galas de boxe à Abidjan. La boxe était un sport préféré par les tirs. Ah oui, parce qu'il dit que le football est un sport collectif. On fait la passe et puis on peut se reposer. Mais la boxe, c'est toi contre lui. Une volonté de combativité qui se heurtait bien souvent à une peur bleue de l'avion. Il devait voyager pour aller à Addis Abeba pour l'EUIA, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis il m'a été donné l'occasion d'être là au préparatif du voyage. Et puis je lui ai dit « Mais vous partez en avion ? » Mais bon, il a quand même allé quelques fois en avion. Vous savez, les pilotes viennent de temps en temps saluer les passagers, surtout lui, président de la République. Je le salue. Bon, moi j'avais la chance d'être pas trop loin. Il a dit « Mais monsieur, vous êtes les pilotes ? » Oui, oui, retournez à votre poste. Nous préférons que vous soyez là-bas. On se verra à la descente. Laurent Donafologo est arrivé aux côtés de Félix Souffette-Boigny en 1965. Très vite, il réussit à s'imposer et à intégrer le premier siècle. Ancien ministre, il retient de Félix Souffette-Boigny un homme épris de son image qui prenait un grand soin de son apparence. « La plupart des costumes venaient des cheveux smalto à Paris. Ces costumes n'ont jamais été négligés. Ils étaient bien coupés, c'est vrai. On me demande quelques fois « Mais Félix Souffette, tu ne vieilles pas ? Tu as vu les cheveux noirs ? » Je dis « Mais moi, je ne l'ai jamais vu les cheveux blancs de Félix Souffette-Boigny. » Je ne les ai jamais vus. Ce disciple révèle que le père de la nation n'a jamais consommé une seule goutte d'alcool. Il s'amusait plutôt à faire passer ses ampoules vitaminées pour du whisky. Des propos corroborés par Pierre Claver-Touré. L'ex-aide de Camp doute que Félix Souffette-Boigny ait bu du champagne à l'occasion de la découverte du premier puits de pétrole. Je ne sais pas si c'était réellement du champagne qui était dans cette coupe-là. Sinon, ce que je sais, c'est qu'il ne buvait pas d'alcool. J'ai fait 12 ans avec lui, mais il buvait toujours de l'eau. Aujourd'hui, la retraite Pierre Claver-Touré a servi Félix Souffette-Boigny entre 1981 et 1993. Il avait 30 ans. Lorsqu'il prenait fonction, il se souvient encore de la prise de contact. Ce que j'avais appris, c'est qu'il fallait qu'on attende qu'il se réveille avant de lui passer les communications. Donc j'ai dit à l'ambassadeur, le président n'est pas encore réveillé. Dès qu'il raccroche, le président m'appelle. Il me demande s'il n'a pas reçu d'appel. Donc je lui ai dit à monsieur le président, vous avez reçu un appel d'un autre ambassadeur à Paris, mais je lui ai dit que vous n'étiez pas encore réveillé. Parce qu'il m'a dit que lui, il ne dort pas comme nous. Il m'a dit comme vous, comme tout le monde. Et que lui, il travaille. Donc par conséquent, il ne veut pas que ça se répète. Une collaboration qui n'oubliera pas de si tôt. Ce 7 août, la Côte d'Ivoire indépendante aura 57 ans. Elle se souviendra également de Félix Oufet-Boigny, le père de la nation, dont la vie reste intimement liée à l'histoire du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada